Bonjour, bonjour à tous. Zak Mouikassa, fondateur de Mouikassa. Alors, comment ça va ? Comment ça se passe ? Moi je vais très bien, et vous ? Vous allez bien ? Bienvenue à tous les anciens. Un réel plaisir, vous savez. Bienvenue à tous les nouveaux. Si c'est votre première fois, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sentirez pas brodouille. Vous savez, si comme par hasard, vous traversez les rues et vous rencontrez un voleur attrapé par des militaires, et comme par hasard, vous sentez votre téléphone et vous prenez en photo, deux ans plus tard, vous attrapez le même voleur dans votre maison, et vous le reconnaissez. Vous dites, tu es voleur. Toi, on te connaît, tu es voleur. Il dit, non, je ne suis pas voleur. Je ne suis pas voleur, je ne suis pas séci par hasard, je me suis trompé de porte. Pour confirmer votre thèse, qu'est-ce que vous faites ? Vous sortez votre téléphone. Vous allez chercher les photos que vous auriez prises précédemment du voleur pendant qu'il était arrêté, n'est-ce pas ? Pour prouver votre point. Aujourd'hui, mardi, on était censé parler d'histoire, d'un événement qui s'est passé dans le passé, en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui, pour confirmer la thèse d'aujourd'hui, que nous sommes oppressés, opprimés, et nous le vivons depuis très longtemps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Non, il y a beaucoup de choses inacceptables, des choses incroyables. Nous devrions en parler aujourd'hui, malheureusement. On a connu quelques problèmes techniques. Donc, ça sera demain. Désolé. Soyez là, demain. Il faut être là. Il faut suivre ça. Il est important de comprendre, comme je le disais dans le passé. Pour comprendre le futur, il faut regarder dans le rétroviseur. C'est la seule façon de connaître sa direction. Il n'y a pas de hasard sur Terre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Demain, on va faire exactement ce que je viens de dire. On publiera cette vidéo sur une histoire ancienne, très intéressante, captivante, saisissante, sur ce qui se passe aujourd'hui. Et ça nous aidera à compléter les pièces manquantes de cette histoire. En attendant, aujourd'hui, pour ne pas vous laisser les mains bredouilles, je vais en profiter pour répondre à une question qui revient très fréquemment. Et j'espère que beaucoup de personnes seront enrichies à travers les réponses qui en découleront. Donc, les frères, les sœurs, ne partez pas. Surtout, ceux qui sont assez expérimentés, ne partez pas. On doit répondre ensemble à ces personnes. Nous sommes une communauté. Je ne suis pas votre pasteur. Toujours dans le respect, évidemment, c'est l'Afrique. Mais nous sommes une communauté de partage intellectuelle. Voilà, il y a un problème. Je veux lire rapidement le message de Francine. Francine est ivoirienne. En tout cas, l'essentiel du message. Parce que voilà, on ne pourra pas... Sinon, on va... Voilà. Francine dit Bonjour, tonton Zak. J'espère que ça va. Je suis Francine. Je suis une fille travailleuse, bosseuse. Je me suis établi à un niveau très important dans ma société. Aujourd'hui, dans ma vie, j'ai beaucoup de regrets parce que j'ai connu beaucoup de défaites dans ma vie amoureuse. Mais pour être honnête, je n'arrive pas à trouver l'homme qu'il me faut. En effet, la plupart d'hommes qui m'abordent ne sont pas de mon genre et ceux qui m'intéressent tombent amoureux trop vite après quelques sorties. Ceux qui m'abordent ne sont pas de mon genre et ceux qui m'intéressent tombent amoureux trop vite. Pour moi, l'homme idéal doit avoir certaines caractéristiques. Je veux un homme bien établi, un homme intelligent, charmant, grand, élégant, un homme qui est un master préférablement un chef d'entreprise si pas un cadre dans une entreprise locale. Tonton Zach, c'est vrai que là j'avance, je suis dans la trentaine et ma famille m'observe. Je voudrais bien avancer dans la vie et faire plaisir à mes parents. Mais je veux quelqu'un d'adéquat, une personne qui représente l'image que je reflète. Il m'a été présenté plusieurs personnes dans le passé, mais des gens qui étaient soit trop petits de taille. Il y en a un qui était bien, mais à un moment je l'ai trouvé un peu trop gentil pour mon style. L'autre était grand, comme j'aime, mais trop sérieux, trop occupé. Je veux juste quelqu'un de bien dans ma vie, une personne qui représentera à la perfection ce que je suis. Un homme d'élégant, de beau, de gentil. D'abord, je dois dire, j'apprécie ton courage. J'apprécie ta détermination. C'est très bien de vouloir des bonnes choses pour sa vie. C'est merveilleux. Chaque parent veut que son enfant, sa fille, à l'occurrence, c'est un homme parfait, quelqu'un de gentil, de beau, d'attentionné, d'élégant, d'intelligent surtout, de sérieux, de protecteur, de guide, de leader. Tout parent veut ça pour son enfant. Et c'est bien que tu veux des choses très bien pour toi. C'est merveilleux. Ça fait du bien de voir ça. Des gens qui veulent des choses, qui veulent un standard bien établi, un standard propre, un standard. Je n'ai pas lu toute la lettre, mais il t'a été présenté plusieurs personnes, déjà. Et tu es dans la trentaine. Tu as besoin de te marier. On sait qu'en Afrique, généralement en Afrique, on veut, à 30 ans, avoir une vie assez posée, assez établie. La famille veut nous voir si tu es, en tout cas sur le plan marital. Et on sent que ça fait partie de vos valeurs aussi, dans votre famille. Le mariage et tout ça. Mais la première chose que je voudrais te dire, il y a beaucoup de... Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de femmes là dehors, comme le disent mes frères de l'autre côté, qui cherchent des hommes que toi, tu as à ta portée ? Est-ce que tu comprends qu'il y a des gens qui souhaiteraient neufusque avoir ce que toi, tu as comme bénédiction, comme opportunité ? Il y a des gens qui cherchent juste un homme gentil, sympa, poli, sérieux, pour aimer et faire une vie. Toi, tu as toute une liste de personnes, tu as toute une liste de personnes qui viennent vers toi. Ils sont soit trop petits pour ton style, pas assez d'argent, trop gentils, ceux qui te semblent intéressants tombent amoureux trop vite. C'est quoi ça ? Ils tombent amoureux trop vite ? Qu'est-ce que tu veux dans la vie ? Tu veux un cadre, si pas un cadre d'entrepreneur, qui a un salaire gros ? C'est bien tout ça. Tu veux un monsieur qui a un master's, beau, grand, élégant, intelligent ? C'est génial, je voudrais ça pour ma fille aussi. Mais ton genre d'homme dont tu mentionnes, est-ce que toi, tu es le genre de ton genre d'homme ? Est-ce que toi, Francine, tu es le genre de femme, tu es le style de femme de ton genre d'homme ? Parce que tu dis que tu es un genre d'homme. Il y a des caractéristiques à respecter, des normes à suivre. Il doit être beau, grand, élégant, avoir un master's, chef d'entreprise ou cadre dans une entreprise. Est-ce que toi, tu es le genre de femme qui intéresserait, le genre d'homme qui t'intéresse ? Tu sais, dans la vie, à un moment donné, tu as 30 combien ? La vie, ce n'est pas seulement le mariage, c'est vrai. Mais pour certaines personnes, la vie, c'est le mariage. Pour certaines personnes. Mais je ne les blâme pas, je ne les insulterai pas, je ne pense pas qu'ils sont stupides, je pense que chaque culture, chaque personne a ses valeurs. Dans certaines familles, ils vivent dans la polygamie, d'autres, ils ne vivent pas dans la polygamie. Est-ce que ça veut dire qu'il faut insulter les familles qui vivent en polygame ? Non, absolument pas. Il y a des familles polygames qui vivent beaucoup mieux que des familles monogames. Il faut les reconnaître. Oh oui, excusez-moi. Non, ne me dites pas que certaines souffrent. C'est qui qui t'a dit ça ? On est venu te dire ou on te dit que toutes les familles monogames sont heureuses. Absolument pas. Il y a des familles heureuses et malheureuses partout. Il y a donc, dans ce cas, des familles où le mariage ne représente tout pour une femme et des familles où le mariage ne représente absolument rien. Dans le deux cas, en tout cas, puisque ta famille et toi, personnellement, bien que tu ne le dises pas ouvertement, sois une personne qui ait beaucoup d'estime pour le mariage, je pense qu'à un moment donné, il faut doser. Comme le disait DJ Arafat, il faut doser. Tu vois, il ne voit rien doser à doser. Beau, grand, élégant, il sent bon, il doit avoir de l'argent, chef d'entreprise, quoi encore ? Masters ? Allez. À un moment donné, il faut quand même... Il y a des gens gentils qui n'ont pas de Masters. Sympa, bien éduqué, déterminé, courageux, respectueux, fidèle, loyal, fort, contributeur. Il faut à un moment donné essayer d'être juste. Je ne veux pas te torpiller, tu es ma soeur parce que j'aurais pu dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que toi, tu représentes ? Toi, tu es grande. Qu'est-ce que tu es grande ? Tu as quelle taille ? Parce que tu veux un homme grand. Tu es élégante. À quel niveau ? Qui a dit ça ? Non. À un moment donné, il faut arrêter. Il y a beaucoup d'opportunités que Dieu nous donne. Si c'est Dieu qui est celui qui vous donne. Il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent. À un moment donné, il faut être simple, avoir l'essentiel. C'est quoi l'essentiel pour toi dans la vie ? La loyauté, la sympathie, le respect, un peu d'argent pour vivre. Si c'est ça qui est nécessaire pour toi, pourquoi pas ? Trouver une personne qui représente ces choses. Au lieu de chercher beaux, grands, élégants, intelligents, masters, chefs d'entreprise, cadres de... Tu sais, les gens cherchent souvent les choses qui sont hors de leur portée. Nous tous. Moi aussi, je veux Beyoncé. Tu sais. Beyoncé, Beyoncé. Ça fait partie de la vie. Les chiens chassent aussi des voitures qu'ils ne peuvent pas conduire. un chien à bois chassent une voiture qu'ils ne peuvent pas conduire. Je ne suis pas en train de dire que c'est ton cas. Je dis seulement à un moment donné dans la vie, il faut être réaliste. Tu es dans la trentaine pour te faire un conseil comme un frère. Sois réaliste. Je ne te dirai pas quel standard il faudrait accepter. Je ne te demande pas de baisser ton standard. Si tu penses représenter tout ce que tu as cité là, génial. Et ça ne sera pas à moi de te dire de ne pas le faire. Mais s'il y a quelque chose qui cloche quelque part, eh bien, je pense qu'il est temps, Francine, de réfléchir comme une grande fille. Merci. Bon. On a encore un peu de temps. Je peux faire la deuxième alors. OK. Super. La deuxième histoire. Ici, c'est Gilbert, un jeune Camerounais, qui me dit, je ferai très rapidement. Bonjour, tonton Zach. Moi, c'est Gilbert. Je suis Camerounais. Je vis en Suisse. Je suis marié à une Suisse. Elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a beaucoup supporté. Elle m'a payé l'école. Elle m'a aidé à me forger en tant qu'homme. Je suis bien. Je vis dans des bonnes conditions. J'ai beaucoup progressé dans ma vie. À travers elle, j'ai aidé ma famille dans beaucoup de secteurs. J'ai acheté une petite parcelle. J'ai fini mes études. Je travaille. J'ai fait venir ma soeur en Europe. Mais j'ai un problème. Aujourd'hui, je réalise que je ne l'aime pas. Je ne sais plus quoi faire. Je suis en effet amoureux d'une autre fille que j'aime beaucoup. Une fille que j'ai connue depuis très longtemps. Mais à l'époque, elle n'était pas trop à ma portée. Je veux prendre une bonne décision. J'ai peur. J'ai besoin de ton aide. Gilbert, je ferai très vite il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, on va récapituler ensemble avec les... Donc, Gilbert vit en Suisse grâce à une Suisse ou une Suissesse qui l'a fait venir, l'a aidé à faire l'école, à l'université, à avoir ses diplômes, à avoir de l'argent, à être structuré, à avoir un emploi, à être légalisé. Maintenant, il peut faire Douala, Suisse, aller-retour, sans difficulté. Et sa vie a changé. Il a fait venir sa soeur acheter un terrain et tout ça. Aujourd'hui, Gilbert réalise, comme il le dit, en effet, elle a, elle est plus âgée que moi, elle a 15 ans de plus que moi. Je voudrais bien quelqu'un de mon âge, une personne avec qui je peux faire ma vie. Alors Gilbert, 15 ans, wow, 15 ans, c'est beaucoup quand même. Mais donc, Gilbert, c'est aujourd'hui que tu réalises qu'elle a 15 ans de plus que toi. Donc pendant tout ce temps-là, tu ne savais pas qu'elle avait 15 ans de plus que toi. Tu es d'abord partie en Suisse, elle t'a structuré, elle t'a placé, tu as trouvé un emploi, un diplôme, un boulot, une vie, le respect. Maintenant là, tu réalises qu'elle a 15 ans de plus que toi. Après avoir rencontré une fille qui était au-delà de ta portée il y a quelques années. C'est comme ça que tu veux remercier cette femme. Maintenant, tu me poses la question pour savoir. Je sais que tu as déjà des décisions dans ta tête. Tu veux simplement que je te dise oui, Gilbert, il faut faire ce que ton cœur veut. Tu es jeune, il faut vivre ta vie. C'est injuste, Gilbert. Je ne te dirai pas de quitter cette femme. Je suis désolé. Cette femme a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, tu marches dans les rues, tu es respecté par tes amis dans les rues de Douala ou... peu importe. C'est grâce à elle. Désolé, c'est grâce à elle. Il arrive un moment dans la vie, il faut être reconnaissant. Je sais que des gens vous disent on n'épouse pas quelqu'un par reconnaissance. Oui, mais il ne fallait pas accepter ces histoires-là s'il n'y avait pas de reconnaissance. Il faut être assez honnête pour dire non. Dans ce cas, si tu ne l'épouseras pas par reconnaissance, si tu ne feras pas le reste de ta vie avec cette personne par reconnaissance, alors il faut avoir l'intégrité, la même intégrité, la même énergie de dire non à ses propositions, de te faire venir en Europe, de t'envoyer à l'école, de changer ta vie, de te donner un emploi, un passeport, à un moment donné, il faut arrêter. Si toi Gilbert, ta soeur, qui vit aux Etats-Unis puisque tu me le dis, inviter un monsieur venant de, je sais où, Niger ou Mauritanie ou même Douala chez vous, il est arrivé là-bas après quelques années, après qu'il soit structuré, posé, tout le bazar, dit ok, je suis désolé, maintenant, je veux une femme qui me plaît. Comment te sentirais-tu ? Reste avec cette femme. Tu as déjà fait ton choix. C'est fini, il faut rester avec elle. Est-ce qu'elle est mauvaise ? Je ne pense pas, sinon tu ne resterais pas, tu ne serais pas avec elle. Elle pue ? Je ne pense pas. Même si c'est ça, il faut acheter du savon, ce n'est pas grave. Il y a des moyens de contre-carrer, tout ce qu'il y a de... Vous avez des problèmes, il faut vous asseoir et discuter. À un moment donné, il faut être intègre. Si tu penses à l'existence d'un créateur, je pense qu'à un moment donné, il faut se demander qu'est-ce que le créateur pense ? Tu prends une personne, tu t'en serres et tu veux jeter ça comme un torchon. Comme ça. Je suis contre ça. Merci à tous, Marie, à le plaisir, encore une fois, de discuter avec vous. Faites vos commentaires à la première, j'ai oublié comment ça s'appelle, le deuxième, enfin, bref, faites vos commentaires à nos frères et sœurs. Je pense qu'on a besoin de discuter, de faire une communauté positive. Pas seulement des communautés où on s'insulte, on se détruit, sans objectif précis. Ça sert à quoi ? J'espère vous parler encore très bientôt. J'espère vous parler demain dans la nouvelle vidéo historique dont je vous ai parlé. Ne manquez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada